Musique Bonjour à tous et bienvenue chez Morning Kiss, l'institut français du coaching d'amoureux. Pour ma part je suis Lola Morales et j'ai décidé pour cette troisième vidéo d'aborder une autre question qui fâche parce que je trouve ça chouette. Alors aujourd'hui la question un petit peu cruciale et un petit peu casse-gueule que j'ai envie d'aborder c'est Est-ce que les belles fables sont idiotes ? Alors moi je crois pas franchement. Alors pourquoi est-ce que cette question mérite d'être posée ? Bah c'est vraiment parce que c'est une idée reçue et que c'est un sujet que j'ai déjà l'opportunité d'aborder avec nos élèves en atelier en fait C'est que je vois des fois des mecs fantasmés sur des avions de chasse, on va appeler ça comme ça Et certains une fois qu'ils ont eu l'opportunité justement d'entrer en relation fréquentée des femmes qui sont extrêmement bec Qui font vraiment partie des 10% de personnes qui sont beaux quoi qu'il arrive Et ils en reviennent et quelque part ils me disent bah en fait je me rends compte que j'ai fait toute une montagne de ces femmes là Mais elles sont pas si intelligentes que ça Tout d'abord je commencerai en disant que c'est faux Les belles femmes ne sont pas forcément idiotes C'est un peu comme partout Première raison c'est que tout d'abord l'intelligence c'est quelque chose de subjectif C'est quelque chose de très relatif en fait On est tous le génie et on est tous le compte de quelqu'un et moi la première Certaines personnes vont me trouver extrêmement intelligente et très vive Et il y a des gens qui vont me trouver complètement débile Et bah il en va exactement de même pour les très belles femmes Vous allez trouver certaines belles femmes intelligentes et vous allez trouver certaines belles femmes idiotes La deuxième raison pour laquelle c'est faux C'est que une femme très 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 belle peut être intelligente Mais malgré tout elle va vous sembler décevante Je m'explique Lorsque l'on rencontre une femme qui physiquement nous fait un effet bœuf Il va y avoir un espèce de phénomène de Un phénomène en fait de piédestal Qui fait que sous le prétexte qu'une femme est très très belle Nous allons lui attribuer des qualités qu'elle n'a peut-être pas C'est à dire que nous allons présumer d'une intelligence supérieure Nous allons présumer de qualité ou de valeur supérieure aux autres femmes Sous le prétexte qu'elle est très 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 belle C'est à dire qu'on va dans la mesure où on ne la connait pas Lui donner, lui attribuer dans notre tête des qualités qu'elle n'a peut-être pas Et donc on peut être beaucoup plus facilement amené à être déçu Par cette femme parce qu'on se rend compte qu'elle est certes très 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 belle Mais qu'elle n'est pas forcément plus intelligente que la moyenne des autres femmes Et donc quand bien même si elle est intelligente Ou quand bien même si d'un point de vue purement objectif Elle est peut-être même d'intelligence équivalente ou égale à nous-mêmes Bah elle risque de nous sembler en fait moins intelligente qu'on ne le pensait Et donc on peut être déçu par cette personne-là Autre chose également dont on peut parler en ce qui concerne l'intelligence et la beauté Maintenant il y a un autre phénomène qui entre en jeu C'est celui de l'approbation du plus grand nombre Dans notre société on va séduire La séduction fait partie intégrante de notre vie D'accord ? Nous allons tout au long de notre journée, tout au long de nos vies Séduire des gens Et séduire est une certaine somme d'efforts D'accord ? Séduire c'est obtenir l'approbation L'approbation de n'importe qui L'approbation de notre patron, l'approbation de notre boulangère L'approbation de notre copain, de notre copine L'approbation des gens avec qui on a envie de sortir Et les hommes sont particulièrement familiers au phénomène en fait Quand tu n'es pas physiquement attractif Quand tu n'es pas beau En tout cas quand tu ne correspond pas au canon de beauté en vigueur dans notre société Tu vas opter pour d'autres stratégies pour séduire C'est-à-dire que tu vas développer peut-être ton intelligence Ton charisme, ta puissance financière Ton éloquence Ta gentillesse, ta bonté, ton humour, plein de choses Et lorsqu'une femme est belle naturellement depuis toujours C'est un fait La société depuis toute petite Lui a d'ores et déjà A posé sa validation Parce que dans notre société quand une femme est très très belle Bah d'ores et déjà en fait Elle a rempli sa première fonction dans notre société Qui est être un objet de désir ou être un plaisir pour les yeux Donc une femme qui vient au monde en étant déjà très jolie Et qui grandit dans la beauté Est une femme qui d'ores et déjà a le seau de la société A poser sur elle et sur son front Donc la société l'a d'ores et déjà validée Comme séduisante, comme capable Voilà, elle a l'approbation de la société Et bien oui, une femme qui est très 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 belle N'a pas forcément besoin de fournir d'efforts Pour obtenir la validation de la société Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément à développer Sa beauté, son intelligence, son humour Et sa personnalité pour que la société la valide Et qu'elle s'en sortira toujours Mais, 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 mais Je mets un putain de mais Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas à le faire Qu'elle ne le fera jamais Ce n'est pas parce qu'une femme est belle Que d'emblée elle se fera l'économie De développer sa personnalité Une femme tout à fait être très très belle Estimer que cela ne suffit pas Et donc développer le reste de sa personnalité Combien même elle a déjà été validée par la société C'est important de le dire Et donc, ne faites pas de présomption Sur l'intelligence d'une femme Sous prétexte qu'elle est belle Et ne pensez pas que sous prétexte qu'une femme est belle Elle s'est fait l'économie de développer sa personnalité Maintenant, j'ai décidé de m'adresser aux femmes aussi dans cette vidéo-là Mesdames, si vous décidez de tout viser sur votre physique Et donc de ne pas vouloir développer le reste de votre personnalité Vous vous fermez à des perspectives intéressantes Il faut le savoir Et bien, par exemple, si vous décidez de ne pas vouloir cultiver Votre culture ou votre indépendance Vous risquez de rencontrer donc des hommes Qui, tout simplement, se mettront en couple avec vous Exclusivement pour votre physique Et malheureusement, cela va faire que vos échanges Ou votre relation sera pauvre Parce qu'elle sera basée sur des critères aussi superficiels que votre beauté Et en plus, cela tout simplement revient à vous fermer A l'opportunité de bâtir des relations avec des hommes Qui sauront vous apprécier dans votre intégralité Et donc, vous bâtiriez des relations Qui seront basées sur des caractères extrêmement superficiels A ceci s'ajoute en fait C'est que la beauté est quelque chose par définition d'éphémère Mesdames, si vous êtes super super belles Mais que vous pensez que cela va vous suffire pour vous en tirer socialement Je tiens à attirer votre attention sur un point C'est que malheureusement, un jour, vous allez vieillir Et donc, forcément, votre attrait physique va s'amenuiser Et voire disparaître Et malheureusement, si vous n'avez pas pris la peine de développer le reste de votre personnalité Vous n'aurez malheureusement plus rien pour vous Et cela revient également à vous causer en fait sur les fesses une date de péremption C'est super dommage parce que vous avez beaucoup plus de choses en vous Et vous avez beaucoup plus de choses à développer chez vous Et vous pouvez être une très très belle femme Et en plus, c'est une femme drôle Et en plus, c'est une femme ambitieuse Et en plus, c'est une femme puissante Et en plus, c'est une femme charismatique Maintenant, il est une réalité dont je dois vous parler C'est que tous et toutes autant que nous sommes Nous avons des journées qui font 24 Et que le temps qu'une femme va passer devant un tuto beauté Ou que le temps qu'une femme va passer à soigner son apparence physique Et du temps qu'elle ne passe pas à développer les autres aspects de sa personnalité Et donc, il y a, je pense, un équilibre observé Alors, ce n'est absolument pas un jugement de valeur envers tout ce qui est tuto de beauté Ou tout ce qui est tout simplement attrait pour la beauté physique Qu'on soit bien d'accord là-dessus Le domaine de l'esthétique et de la beauté sont des domaines très très nobles Qui peuvent faire du bien à énormément de gens, femmes comme hommes Et même, j'irais plus loin en disant que parfois la conquête de l'estime de soi Passe par la conquête de son physique Et l'appropriation de son apparence physique Et c'est génial Et ça peut être une très belle chose Et personnellement, j'encourage les femmes à aimer ce qu'elles voient dans leur miroir Mais, 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 mais Si moi je vous invite à développer votre estime de vous Et à aimer ce que vous voyez dans votre miroir Et à travailler à adopter un physique qui vous plaise Je trouve dommage qu'une femme qui se met en tête de séduire Ou qui souhaite devenir une séductrice Mise tout sur son physique Et ne prenne pas la peine de développer les autres aspects de sa personnalité Et je trouve très 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 dommage Qu'une très belle femme qui a toujours été jolie Se contente d'être jolie Parce que si elle prend la peine de développer une vie intellectuelle ou émotionnelle Satisfaisante et épanouissante Elle pourra passer du statut de très très belle femme Au statut de bomptueuse intergalactique Maintenant, non Toutes les belles femmes ne sont pas connes Des connes, il y en a partout Et y compris face à vous actuellement Y compris dans cette vidéo Donc, mesdames Si j'ai un conseil à vous donner C'est d'observer un équilibre Si vous avez pris la décision de te viser sur votre physique Je tiens à vous le dire C'est un choix qui est personnel Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est un très mauvais calcul Maintenant, depuis peu, mon équipe a décidé Justement de s'ouvrir avec des formations Et des ateliers Également pour les femmes Et moi-même, en fait J'ai travaillé dessus J'ai mis en place des formations digitales Donc d'une heure chacune Avec des petits bonus Justement destinées aux femmes Et destinées sur la séduction féminine Dans lesquelles j'aborde ces aspects C'est-à-dire que Je ne me contente pas aujourd'hui De dire aux femmes Là, maintenant, tout de suite Là, face à vous en vidéo sur Youtube Mesdames, développez les autres aspects de votre personnalité Dans les formations digitales Sur lesquelles j'ai travaillé depuis des semaines Et que Dont je vous parle aujourd'hui Justement, je vous propose en fait Des clés pour développer votre séduction Et une séduction infiniment plus complète Que la séduction physique Et je vous explique en quoi en fait Il est plus intéressant De développer également les autres aspects De votre personnalité Et si j'ai une femme en couple Qui vous en parle Donc, mesdames, sachez-le Désormais, il existe en fait Des formations digitales à votre destination Fabriquées par moi Avec mes petites mains Dans lesquelles, justement Je vous propose Et je vous donne des clés Pour développer votre séduction Et devenir des séductrices actives Devenir de véritables bombes En matière de séduction Et donc, bah, devenir tout simplement Quasi-irrésistibles Voilà Cette vidéo est terminée Moi, je vous embrasse fort Je vous dis à très bientôt Sur Mon Likis Sous-titrage Société Radio-Canada